Découvrez les meilleurs placements pour 2024 adaptés à votre profil de risque. Si vous disposez d'une épargne, vous aurez tort de le laisser sur votre compte courant. En effet, il est possible d'investir cette trésorerie afin d'obtenir des intérêts, mais alors vers quels placements s'orienter en 2024 ? Privilégiez les placements réglementés. Pour bien investir en 2024, il faut adopter les bonnes stratégies. Dans cette optique, les placements réglementés sont à prioriser puisque leur taux s'élève à 4% depuis le mois de septembre 2023. Le Livret A Le Livret A est certainement le support à privilégier pour investir son épargne en 2024. Bénéficiant d'une exonération d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, il affiche un taux d'intérêt qui s'élève à 3%. Celui-ci offre plusieurs avantages non négligeables. Tout d'abord il est garanti par l'État. Ensuite, il s'agit d'un placement liquide et surtout sans risque. Étant accessible auprès de tous les établissements bancaires, le Livret A permet d'effectuer des versements jusqu'à 22 950 euros. Le Livret de Développement Durable et Solidaire ou LDDS Le LDDS est semblable au Livret A, cependant son accès est réservé essentiellement aux contribuables. C'est-à-dire qu'il faut être majeur pour en détenir. Tout comme le premier support, son taux est gelé jusqu'au 31 janvier 2025 et il bénéficie également d'une exonération d'impôts. En revanche, le versement maximal est limité à 12 000 euros. Tous les propriétaires de ce type de placement ont aussi la possibilité de faire un don à n'importe quelle association en utilisant l'épargne. Le Livret Jeune Accessible à tous les Français âgés entre 12 à 25 ans, le Livret Jeune possède un plafond de versement maximal de 1 600 euros et il est surtout proposé par les grands établissements. D'ailleurs, ces derniers sont libres de fixer les taux d'intérêt qu'ils appliquent. Quoi qu'il en soit, le taux ne doit pas être en dessous de celui du Livret A qui s'établit actuellement à 3 %. Par ailleurs, les rendements sont exonérés d'impôts et de contributions sociales. Le Livret d'épargne populaire est destiné uniquement aux ménages modestes avec des conditions de ressources. Dans ce contexte, tous ceux qui souhaitent ouvrir un LEP doivent avoir un revenu de référence fiscale en 2023 qui soit inférieur ou égal à 22 419 euros pour un célibataire. Le taux d'intérêt de ce support n'est pas gelé, celui-ci dépend du niveau de l'inflation et il s'établit actuellement à 5 %. Ainsi, le LEP est le seul placement qui est capable de battre la hausse du coût de la vie. Depuis le début du mois d'octobre 2023, le plafond de versement est passé à 10 000 euros. Les comptes sur livrets Pour faire fructifier son épargne, il est aussi conseillé de s'orienter vers les livrets bancaires dont les taux varient généralement entre 2 à 3 % d'un organisme à un autre. Les rendements obtenus sont attractifs, par contre ils restent inférieurs au taux d'intérêt du livret après la déduction. Depuis quelques mois, les établissements révisent régulièrement leur taux par rapport au taux directeur de la BCE et aux offres des concurrents. Ainsi, les établissements révisent régulièrement leur taux d'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt.